C'est sous l'angle de l'accompagnement et de la place que l'accompagnement des personnes peut avoir à côté des soins que je vais tenter de vous répondre. Alors je voudrais faire ressortir plusieurs points qui pour nous, Jalmal, jusqu'à la mort accompagnée la vie, sont peut-être frappants. Le premier point c'est le développement extrêmement important de l'accompagnement qui a pu se mettre en place, l'accompagnement d'écoute et de présence auprès des malades en complément des soins qui leur sont apportés par les équipes soignantes. Que ce soit en lieu sur lequel il est maintenant possible d'intervenir, dans les unités de soins palliatifs, dans les services hospitaliers, ou aussi dans les EHPAD par exemple où ça s'est développé et même maintenant un tout petit peu à domicile, il y a la possibilité d'avoir de nombreux bénévoles qui sont là auprès des personnes pour leur apporter cette partie du soin, cette présence et cette écoute qui joue sur leur personne et leur dignité de personnes malades. En même temps les besoins sont considérables et même dans les institutions hospitalières, services hospitaliers, mais bien sûr bien encore plus dans les EHPAD et au niveau du domicile, compte tenu de l'augmentation des situations de fin de vie ou de soins palliatifs à domicile, il y a un besoin considérable et là pour lesquels on a besoin d'accompagnants supplémentaires, de bénévoles et on est en dessous de la demande et du besoin exprimé. Un autre point sur l'application de ces points de loi, c'est que je voudrais témoigner du fait que nombre de personnes patients arrivent sans une pensée personnelle très élaborée, sans une parole très mûrie, à la question de savoir qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour leur fin de vie. C'est-à-dire que du côté des patients, du côté des personnes confrontées à cette question, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas forcément préparés, même si soudain ils peuvent être confrontés au besoin de donner une réponse très vite. Le troisième point, c'est de témoigner également du fait que dans les institutions, les équipes soignantes sont confrontées à des situations d'accompagnement des personnes telles qu'elles sont en fait en situation de souffrance et que nous, à travers l'accompagnement des patients qui sont dans ces services, nous pouvons constater du bienfait que peut apporter, y compris aux équipes soignantes, la présence d'accompagnants bénévoles qui ne sont pas là pour apporter aucun soin, aucun geste médical, mais pour être avec les personnes. Les pistes d'amélioration sont, je dirais, autour du fait de, on va dire, réunir les conditions qui permettent de totalement appliquer les lois existantes. Voilà, et c'est déjà un objectif considérable et des améliorations importantes. La première est sûrement quantitative et qualitative de développement de l'offre de soins palliatifs, à la fois développement en quantité, mais aussi en égalité d'accès au niveau du territoire, de façon à supprimer les inégalités d'accès qui font qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas du tout avoir accès aux soins palliatifs, suivant l'endroit où il est en France. La deuxième condition est la question de la formation, de la formation des médecins, la formation des soignants, la formation des infirmiers, des infirmières, des libéraux, à ces ensembles de lois et aux soins palliatifs et à ce qu'ils veulent dire. D'énormes efforts ont été faits, des choses considérables sont en avance. Le plan de développement pour les soins palliatifs travaille beaucoup sur cette dimension formation, mais néanmoins, il reste beaucoup à faire. Voilà, donc ça c'est déjà deux premières conditions importantes pour l'application complète des lois qui existent. Il y a un autre voie d'amélioration qui va être tout à fait nécessaire, qui est celui de se préparer à organiser et développer l'accompagnement qui peut être fait dans le cadre des soins palliatifs à domicile et des fins de vie à domicile, sachant que l'évolution vers cette situation est forte et que demain, le nombre de demandes sera bien plus considérable. Or, cela demande des personnes formées, ça demande une organisation, parce qu'on ne va pas accompagner et être présent auprès des personnes à leur domicile sans un tout petit peu d'organisation avec les autres intervenants des soins. Et ça demande aussi, comment dire, c'est un déploiement avec un nombre supérieur de bénévoles, puisqu'il faut pouvoir aller au domicile, les domiciles sont loin les uns des autres. Donc là, il y a un effort quantitatif et un effort qualitatif d'organisation des conditions de l'accompagnement de présence et d'écoute en complément de la partie des soins qui sont apportés dans l'ensemble. Voilà. Et c'est donc un enjeu important pour demain, parce qu'en termes de bascule, si 70% des gens souhaitent mourir à domicile, comme on le voit dans les chiffres, c'est un nombre considérable de situations auxquelles il faut pouvoir faire face. Alors, des obstacles, il y en a bien sûr de plusieurs familles. Il y a des obstacles économiques, évidents. On voit bien que cela coûte de l'argent. Développer l'offre est une question de moyens. On ne peut pas aller forcément plus vite que la musique, etc. Mais je voudrais insister sur un autre type d'obstacle qui est quelque part la progressivité et la lenteur de ce qui est une évolution culturelle pour que, au fond, le fonctionnement des lois telles qu'elles ont été mises en place puisse être complet. Je vais prendre deux exemples. La dispositif des directives anticipées est quelque chose de tout à fait intéressant pour qu'une personne qui se trouverait privée des possibilités d'exprimer ce qu'elle souhaite pour les conditions de sa fin de vie, on puisse connaître quel a été finalement son choix, ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle préfère. Mais remplir ces directives anticipées, écrire ces directives anticipées, c'est la fin d'un processus de travail. Ce n'est pas l'écriture qui est importante. Ce n'est pas un document administratif. Ce qui est important, c'est le cheminement par lequel la personne s'est saisie de cette question qui est qu'est-ce que je souhaite effectivement pour ma fin de vie, qu'est-ce que je veux dire, comment est-ce que je peux le préciser. Et c'est un cheminement, il va y avoir peut-être du dialogue, il va y avoir de la discussion. Et c'est ce temps qui est un temps lent, qui est un temps long et qui d'ailleurs permet peut-être à la personne, quand elle a formulé ces directives anticipées, d'y voir plus clair, quand bien même elle n'utilisera jamais ces directives anticipées, parce que la plupart des personnes sont confrontées à ces questions, alors qu'elles ont tout à fait leur tête. Mais ce travail est lent, il se fait à travers, par exemple, des formations, des ateliers dans lesquels on peut aider les gens à faire ce travail. Mais c'est du travail, je dirais, petit à petit, presque individu par individu, et ça a la lenteur d'une évolution culturelle. Et c'est ça en même temps qui permet d'obtenir que des personnes aient à la fin une idée claire et puissent dire au fond clairement ce que, en tant que patient, confronté à une problématique de fin de vie, elles souhaitent ou elles ne souhaitent pas sur leur fin de vie. Donc c'est lent. Je vais prendre un deuxième exemple qui est du côté des conventions qui se mettent en place avec les unités de soins hospitalières ou les établissements, les EHPAD. Lorsque l'accompagnement va se mettre en place, il y a forcément une phase de mise en place, de coordination avec l'équipe soignante, de mise au point des règles du jeu dans lesquelles les bénévoles vont pouvoir apporter ce complément qu'ils apportent. Eh bien, il faut à chaque fois rencontrer une équipe soignante, le responsable de l'équipe ou le responsable de l'établissement, rencontrer les bénévoles du côté de l'association d'accompagnement. Autrement dit, il y a à chaque fois un travail qui se fait et qui se prépare, qui demande un certain temps. On ne peut pas décréter d'un coup de baguette magique le fait de dire « dès demain, il est possible d'intervenir pour assurer un accompagnement utile, bienvenu, dans un établissement qui n'est pas prêt ». Donc à chaque fois, ça se construit. Ces conventions résultent d'un travail. Ça prend du temps et on le fait au cas le cas. On ne peut pas décréter sur un ordre général. Donc sur ces deux exemples, ce que je voudrais au fond dire, c'est qu'il me semble qu'il y a la nécessaire lenteur et progressivité d'une évolution culturelle des acteurs concernés par ces questions de la fin de vie et qui sont, soit qu'il soit le patient, soit qu'il soit les équipes soignantes, soit qu'il soit peut-être aussi l'équipe, le corps médical, qui ont besoin d'avoir une maturation qui est progressive. Voilà. En ce sens, la loi ne peut pas s'appliquer immédiatement. Et donc, nous avons besoin de temps et d'un effort de diffusion extrêmement important.